Dieu, vous n'allez rien rater de tout ce que le Seigneur a pour vous, vous aurez des provisions parfaite, une pleine provision, une provision permanente, une solution finale. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce moment, merci pour ta parole, merci pour la révélation, tout ce que tu révèles sera le nôtre, toute promesse que tu donnes sera la nôtre, toute provision que tu affectes sera la nôtre, nous prions Seigneur qu'aucune personne ne rate aucune partie de tes provisions, bénis ton peuple, personnes âgées, jeunes personnes, les nouvelles personnes, ceux qui sont ici auparavant, que tout le monde ministre, membre, soit béni. Révèle-nous ce que nous avons et aide-nous à posséder toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et comme nous sommes arrivés à cette session, nous parlons de, nous parlons du privilège de chaque enfant de Dieu, notre septuple privilège. Tous ces privilèges nous sont donnés en gélules comme promesses. Et chaque module, chaque module, chaque promesses du Seigneur sera accomplies. Nous allons à Josué, chapitre 23, 14. Josué, chapitre 24, Josué 23, 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel. Votre Dieu n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Il faut donner un bon amène. Comme vous lisez la Bible, vous allez comprendre que ceux qui ont réellement suivi le Seigneur connaissent tant de choses. Il n'y a rien qui leur arrive par surprise. Verset 14, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant. Josué a rétrospectivement regardé et a vu le temps de son appel et les promesses que le Seigneur lui a faites. Et l'une de ses promesses est l'une de ses promesses que tout lieu que mettra votre pied, tout lieu que voulera votre pied, je vous le donne. Non seulement ça, tous les jours de ta vie, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aucun maïcien ne tiendra devant toi. Aucun occultiste ne tiendra devant toi. Aucun adversaire, aucun ennemi, aucun animal indompté, même un lion ne tiendra devant toi. Comme j'ai été avec Moïse, dans tous les lieux qu'il a visité. De même, je serai avec toi. Aucune des promesses de Dieu ne retiendra sans effet dans votre vie. Voici le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant. Jésus est ce grand homme de Dieu, depuis le temps de son appel. Jusqu'au dernier jour, il m'en a déclaré à Israël. Voici, je m'en vais maintenant. Par le chemin de toute la terre. En ce temps-là, il quittait le monde. Il savait qu'il allait quitter, qu'il quittait la planète terrestre. Il savait qu'il s'en ira. Il allait au ciel. Pour vous penser à un tel homme, que de son vivant, la promesse que le Seigneur lui a faite, durant tout ce temps-là, chaque jour de sa vie était un jour de victoire, chaque jour était un jour de succès, chaque jour était un jour de conquête. Et, il est parvenu, au dernier jour, il n'a rien vu, qu'il soit à faire. Il n'a rien vu comme ennemi, qu'il soit à vaincre. Il n'a rien, qu'il avait dit, disant Seigneur, est-ce que je meurs aujourd'hui ? Est-ce que je quitte la terre aujourd'hui ? Mais, je dois prier. Et, une prière fervente, ce que je dois faire, et que je n'avais pas fait, avant que je ne quitte la terre, pardonne-le-moi. Il n'y a rien de la sorte. Ce que je ne devais pas faire, et que je l'ai fait, pardonne-le-moi. Il n'y a rien de la sorte. Il est venu avec assurance et courage. Un homme d'objectif, un homme de prévision, un homme de vision. Il a dit, que tout Israël ait prêté attention. Je quitte aujourd'hui. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Si certains savent qu'il quitte aujourd'hui, et ce sera ce jour, ils vont commencer à craindre, commencer à trembler. Ah, je vais raconter le Seigneur aujourd'hui. Oh, je vais faire face au trône de Dieu aujourd'hui. Mais il était heureux. Au dernier, il dit, vous serez heureux. Vous serez confiants. Il n'y a rien qui fasse parpiter votre cœur. Oh Seigneur, accorde-moi encore un temps supplémentaire, cinq minutes encore, pour régler ceci. Et je dois encore avoir un temps supplémentaire pour faire ceci et cela. Mais lorsque le temps sonnera, vous serez prêt. Et maintenant, il a dit aux enfants d'Israël, que vous savez, que de tout votre cœur, vous savez bien, que de toute votre âme, que aucune chose, aucune des paroles, de toutes les bonnes choses, de toutes les bonnes paroles, que l'Éternel, votre Dieu, a prononcé sur vous, aucune n'est restée sans effet. Tout s'est accompli. Aucune, aucune, aucune n'est restée sans effet. Dieu est un Dieu fidèle. Et comme on voit, et le septuple privilège qu'on a en Christ, vous devez bien comprendre que aucune de ces choses ne fera défaut. Tout ce que Dieu a pour vous, vous devez parler et marcher avec confiance. Vous devez témoigner avec confiance. Aucune nul ne tiendra devant vous. Aucun ennemi ne vous empêchera. Votre vie sera pleine, une pleine vie, pas une vie partielle, pas une vie, une histoire disant, une vie prétendante, une vie que vous gérez, une vie que vous débrouillez. Non, vous allez vivre comme un homme bien accompli, comme une femme bien satisfaite, bien accomplie. Et tout ce septuple privilège sera le vôtre à Christ au nom de Jésus-Christ. Numéro 1 La possession, la possession de paix de la part du sauveur. La possession de la paix de la part du sauveur. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 2 Éphésiens chapitre 2 Éphésiens 2 Nous lisons le verset 14 Éphésiens 2, 14 Car il est notre Père Lui qui des deux n'en a fait qu'un Et qui a renversé le mur de séparation L'ennemi ici Quelqu'un dit là-bas Amen Lui, le Christ, est votre Père Lorsqu'il donne la paix Il n'y a personne qui peut semer le trouble Dans votre cœur, il y a la paix Dans votre âme, il y a la paix Dans votre esprit, il y a la paix Dès que vous faites de Christ votre sauveur Il devient votre paix Et chaque jour de votre vie La paix là Une vie aussi profonde qu'un fleuve sera dans votre cœur Il est Et lui, il est votre Père Il est notre Père Il est votre Père Et qui a renversé le mur de séparation L'ennemi ici Et les C'est comme une interprétation de cela Littéral Littéral c'est que le mur de séparation était brisé Entre les juifs et les païens Ce mur de séparation est brisé Ces Israélites avaient des bénédictions Ils avaient des provisions Que les païens ne pouvaient pas avoir Mais maintenant La voie est ouverte pour les païens Et le mur de séparation est renversé Maintenant les païens peuvent rentrer Maintenant qu'ils plantent Christ comme le sauveur Et Christ est leur Père Laisse-moi vous donner l'implication suivante Avant que vous ne connaissiez le Seigneur Et depuis que vous avez connu le Seigneur Il a été le mur de séparation entre vous Il y a un mur de séparation entre vous Et la plénitude de votre bénédiction Maintenant vous êtes maintenant Nous sommes maintenant au seuil De la bénédiction abondante Nous sommes maintenant au portail De promesses accomplies Et toute séparation Entre vous Et votre bénédiction Déclarée Est renversée Les murailles de Jéricho Qui vous ont empêché De posséder votre possession Cette muraille de Jéricho Est renversée au nom de Jésus Christ Vous avez la paix Parce que vous êtes maintenant à Christ Votre cœur Chapitre 5 Romains 5 verset 1 Etant donc justifié par la foi Nous avons la paix avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Nous avons la paix avec Dieu Il est notre Père Nous sommes ses enfants Numéro 2 La pureté du cœur À travers la sanctification Cela fait partie des avantages Que nous avons Et ce n'est pas seulement pour une minorité Ou bien pour les personnes Les plus aînées Ou bien pour les gens qui sont plus agiles Plus rapides Que les autres Ceci est pour vous Ceci est pour moi Je dis c'est pour moi Mais vous vous rappelez bien C'est pour moi Vous n'allez pas rater votre privilège Au nom de Jésus Christ Vous pourrez chercher Fouiller Et poursuivre Et essayer de saisir Et vous ne l'avez pas saisi au départ Maintenant ouvre ta bouche Et je la remplirai Voici l'heure Que vous avez la paix Et vous aurez la pureté Acte des apôtres Acte 15 Acte des apôtres Chapitre 15 Verset 9 Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Voici Pierre L'apôtre qui parlait ici Et il parlait de corneille Il parlait de corneille Et qu'il a Pris pour une personne impure Un païen Et dans l'esprit des juifs Les païens Les païens sont semblables Sont semblables à du bois Destiné au feu Maintenant Pierre a dit Qu'il n'a fait aucune différence Entre nous les juifs Et eux les païens Ce qu'il a donné Le plus grand des juifs Ce qu'il a fait pour le plus grand des juifs Et il le fera pour le moindre des païens Qu'est-ce que l'a dit ? Ce qu'il a donné à Abraham Le plus grand des juifs Il le donnera Au moindre des juifs Qu'est-ce que l'a dit ? Quelle que soit La chose que le plus grand saint a reçue Il le donnera au moindre d'entre nous Maintenant c'est dit ici Qu'il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Qu'est-ce que l'a dit ? Nos apôtres Pierre Jacques Jean Nous sommes restés avec Christ Nous l'avons servi Nous l'avons vu Et nous mangeons ensemble avec lui Au fait Nous étions dans la même barque avec lui Nous l'avons vu directement Et pour les païens Mais Corneille et lui N'ont jamais vu Christ face à face Et il était païen Et même Je crois même que ce n'est pas bon Pour que moi je le visite Vraiment C'est vraiment dénigrant Mais maintenant j'ai reconnu J'ai découvert Que Dieu n'a fait aucune différence Entre nous qui avons vu le Seigneur face à face Et eux qui n'ont jamais vu le Seigneur face à face Il n'a fait aucune différence Quel que soit ce que Pierre avait Vous pouvez l'avoir Ce que Jean avait Vous pouvez l'avoir Quel que soit ce que Jacques et les autres apôtres avaient Vous pouvez l'avoir Voyons ce verset 9 Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Qui sont nous là Pierre Jacques Jean Luc Et les autres Qui sont privilégiés D'écrire le nouveau Nous qui avons assez de la révélation et de l'inspiration de l'Esprit de Dieu Que nous sommes choisis d'écrire le nouveau testament Et ceux qui n'ont pas écrit Aucun mot Corneille et sa maison Et n'ont pas assez Pour même écrire Contruire une phrase Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Ce que ces auteurs Inspirés avaient Vous l'aurez Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Ayant purifié le cœur par la foi Ayant purifié le cœur par la foi La purité du cœur A travers la sanctification Est pour vous Est pour moi Est pour moi C'est pour moi Vous n'allez pas loter de moi Je ne vais pas loter de vous Vous possédez Vous l'avez Vous allez vivre selon cela Et par la grâce de Dieu La grâce de Dieu Abondera dans votre vie Première pierre Chapitre 1 Verset 22 Première pierre 1 Verset 22 Ayant purifié vos âmes En obéissant en obéissant à la vérité Pour avoir un amour fraternel sincère Aimez-vous ardemment Les uns les autres De quel genre de cœur De quel type de cœur vous avez De tout votre cœur De tout votre cœur C'est notre privilège C'est notre opportunité Il l'a fait 1er Jean Chapitre 3 1er Jean 3 Verset 1 Voyez quel amour Le Père nous a témoigné Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Et continue de le dire Bien-aimés Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Quand est-ce que nous sommes Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsqu'il paraîtra Nous serons semblables à lui Nous serons semblables à lui Attendez C'est comme vous maintenant Noa Un Nigérian Un Togolais Un Béninois Un Africain Et on voit Un Anglais Une femme Une Anglaise Ou bien un Américain Un Blanc Avec la texture De ses cheveux différentes Et tu as une promesse Que je serai comme l'Américain Quand tu me regardes Je serai comme lui Les gens qui t'entendent Faut rigoler Mais vous savez Vous savez Christ Est plus Qu'un Un Anglais Plus qu'un Américain Plus que lorsqu'il était suité Maintenant il est au ciel Glorifié Et Ambelli Merveilleux Et lorsque Christ Viendra Vous Où êtes-vous Vous Vous serez Semblables A lui Et lorsque Les Anges Vous Voient Vous Regardez Regardez Christ Ils disent Mais pourquoi Ils sont si Semblables Si similaires Pourquoi Ils se Ressemblent Oui La grâce Surt naturelle Et superlative De Dieu Vous Seront Accordés Bien Aimés Bien Aimés Nous sommes Maintenant Enfants De Dieu Et ce que Nous serons N'a pas été Nous ne peux pas Imaginer Maintenant Ce qu'on sera Mais nous savons Que Lorsqu'il Paraitra Nous Serons Semblables A lui Nous le verrons Parce que nous le verrons Tel qu'il est Vous allez Aller au ciel Arrivé au ciel Non seulement Vous verrez Des anges Mais aussi Vous verrez Votre Seigneur Non seulement Vous verrez Les croyants Qui nous ont Précédés Mais aussi Vous verrez Jésus Christ Et lorsque Vous verrez Jésus Vous oublerez Toutes les douleurs Les souffrances Et les problèmes Dans ce monde En voyageant Vers la terre Promise Vous allez Vous allez Oublier Votre souffrance Vous allez Oublier Vos problèmes Vous allez Oublier Toutes les Ciconstances De cette terre Qui vous ont Conduit Là-bas Vous verrez Le Seigneur Verset 3 Quiconque A cette espérance En lui Se purifie Comme lui-même Est pur Se purifie C'est mon problème Comment je peux Me purifier Jusqu'au point Que je sois Comme lui Vous ne comprenez Pas le langage L'expression Lorsque vous dites A votre fils A votre fille Que va te laver Tu ne veux pas Dire que Avec sa main Qu'il se douche Que va te nettoyer Ce que tu dis C'est que Il y a de l'eau Tu pourvois de l'eau Ce que tu dis C'est que Il y a une éponge Là-bas Vous avez donné L'éponge Ce que tu dis C'est que Il y a aussi Là-bas Le détergent Ou le savon Là-bas Va là-bas Et il va Te laver Et Va rentrer là-bas Et ouvre Le robinet Et soit Sous la douche Là Et lorsque Tu serais sorti Tu es pure Tu es propre Ce que Cela veut dire C'est que Le sang de Jésus Est disponible Et la grâce de Dieu Est disponible Alors Va te purifier Va arrêter Sous le flot Du sang De l'agneau Et va arrêter Sous cette grâce Du Seigneur Et dès que Tu auras fini Tu rentres dans la chambre Là-bas La chambre de la prière Et que Tu T'en seras sorti Et que Tu étais sous Le flot du sang De l'agneau Sous la grâce De Dieu Tu seras pur Numéro 3 La plénitude De De la puissance Du Saint-Esprit La plénitude De la puissance La plénitude C'est le ras-le-bol Le ras-bol C'est le ras-le-bol Ce que tu vois Ce n'est pas Ce n'est pas partiel Votre contexte Ne sera pas partiel C'est la puissance C'est la puissance Vous devez vous rappeler Plusieurs années Lorsque vous étiez jeune Même soulever Un saut d'eau C'était difficile Mais maintenant Quand vous êtes âgé Maintenant Prendre un saut d'eau Ce n'est pas Une affaire difficile Je veux dire Que cette retraite De la solution finale Ce que vous n'étiez pas En mesure de faire Vous allez le faire Là vous manquez De la puissance Vous manquez De la force La force Vous sera accordée La puissance Vous sera accordée Quelle que soit La mesure De puissance Que Dieu a donné A quelqu'un Avant nous Vous l'aurez Voyez le numéro 3 Nous voyons Luc Luc 24 Luc 24 49 Luc 24 49 Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon père A promis Cela vient Mais vous restez Dans la ville Jusqu'à ce que Vous soyez Revêtu De la puissance D'en haut Vous ne dites pas Amère cela Chaque cellule De votre organisme Dans votre esprit Dans votre âme Dans votre esprit Dans votre cerveau Dans votre homme intérieur Qui est Qui est faible Redeviendra forte La promesse La promesse du père Vous serez Revêtu De la puissance D'en haut Cette puissance Là Qu'est-ce qu'elle fera Va-t-elle Porter Un seau doux Plus que cela Va-t-elle Terrifier Un homme Violin puissant Plus que cela Va-t-il Déplacer Une montagne De là Où elle se trouve Plus que cela Aidez-moi A crier le mot Puissance Luc 10 19 Luc 10 19 Luc 10 19 Voici Je vous ai donné Le pouvoir Christ N'espère pas Qu'aucun De ses disciples Soit faible Tremble Autant Devant quelque chose Ou pour une raison D'être donnée Il espère Que chaque disciple Que chaque enfant De Dieu Serait rempli De la puissance Et comme on te regarde Et tu parais Être faible Tremble au temps Et toute nouvelle Que tu apprends De la maison Tu commences A trembler Il se demande Mais Je t'ai envoyé Quelque chose Est-ce que tu l'as reçu Je t'ai envoyé Une lettre Recommandée Depuis le ciel Et j'ai écrit Ton nom Là-bas Est-ce que tu l'as reçu Je ne sais pas Mais c'est ce que je crois C'est ce que je crois Parce que Si tu as reçu Cette lettre Recommandée Depuis le ciel Cela Va fortifier Chaque cellule De ton organisme Ton cerveau Ton cœur Et tu ne Tu ne seras pas En mesure De trembler Comme un Descris féminin Et votre temps Votre jour De tremblement A pris fin Vous serez En charge Et tout domaine De votre vie Un ennemi Ne sera pas Au contrôle Et un ennemi De progrès Ne sera pas Au contrôle De votre vie Personne N'aura La clé Qui conduit A la porte Qui conduit A la possession De votre vie Votre Ennemi Ne saisira pas Ne prendra pas La clé A votre porte L'ennemi De progrès Ne tiendra pas La clé De votre porte Vous allez Saisir Prendre la clé Vous même Et lorsque Vous parviendrez A la porte Et vous voulez Entrer Pour posséder Tous vos privilèges Vous n'allez pas Attendre Une autre Semaine La personne Qui détient La clé N'est pas là Vous allez Prendre votre Proprès Clé Voyons Luc 10 verset 19 Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les Serpents Et les Scorpions Et sur Toute la Puissance De l'ennemi Et sur Toute la Puissance De l'ennemi Et sur Toute la Puissance De l'ennemi Et rien Ne pourra Vous nuire Il leur a donné Cela Avant d'avoir Promis Une autre Puissance Supérieure Le premier Vous l'avez Cette promesse Vous l'aurez J'en ai Je dis J'en ai Acte 1 Acte Chapitre 1 Verset 8 Mais Vous recevrez Une puissance Le Saint Esprit Suive Un arc Sur vous Vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux Extrémités De la Terre Vous allez Recevoir La Puissance Vous serez Témoins Pour Christ A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem Là Où Ce religieux Ces Personnalités Religieuses Détiennent Détiennent Le pouvoir Et Détiennent Que si Quelqu'un Ne passe Par Nous Il ne peut Attenir Personnage Jérusalem Et Détiennent Que Ils Sont L'autorité Finale A Jérusalem Vous aurez La Puissance Dans Cette Jérusalem Là Vous Allez Aller Au Delà De Ces Jésus Christ Acte Chapitre 6 Verset 7 Acte 6 Verset 7 La Parole De Dieu Se Répandait De Plus En Plus Et Le Nombre Des Disciples Augmentait Beaucoup Où Vous ne Lisez Pas La Bible Beaucoup Où A Jérusalem Et Une Grande Foule De Sacrificateurs Dans La Même Jérusalem Obéissaient A La Foi Vous Aurez La Puissance Dans Cette Même Jérusalem Il Y A D'autres Pouvoirs Là Vous Allez Les Vaincre Et Dans La Judée Et Dans La Samarie La Samarie C'est Là Que Vous Avez L'autre Là Qui Dit Qu'il Est Appelé Simon Le Sorcier Et Déjà Il S'est Étabé Là Bas Et On L'appelait La Grande Puissance Philippe Était Allé Là Et Assogiatir Cet Homme Là Partout Vous Allez Que Soit Jérusalem Judée Samarie Vous Allez Les Assogiatir Et Jusqu'aux Extrémités De La Terre Barnabas Et Paul Saul Sont Envoyés Par Le Saint Esprit Et Ils Sont Arrivés A Par Fosse Et D'autres Lieux Et Il Y avait Celui Là Qui A Un Faux Nom Qui A Bac Jésus Et A Un Faux Pouvoir Une Fosse Puissance La Puissance De La Magie La Sorcellerie Lorsque Paul Prêchait Au Proconsul De Ce Pays Ce Télimas Se Bar Jésus Et Voudrait Leur hésiter Mais Voudrait La Puissance Sur Et Paul Rempli Du Saint Esprit Fixa Les Y Sur Lui Et Il A Déclarer La Parole De Dieu Et Il A Vaincu L'heure Est Venue Pour Toi De Passer Le Reste De Ta Vie Dans La Paix Dans La Pure Et Dans La Puissance Assez De Perdre Tes Opportunités Tu as Cette Opportunité Tu L'as Perdu Parce Que Tu N'étais Pas Sûr De Toi Même Que Je N'ai Pas La Paix Je N'ai Pas La Paix Et Tu Pourrais Traverser Je Pourrais Traverser Ce Gouffre Mais Je N'ai Pas De Paix En Moi Je Sûr Ca Qu'est Ce Que Tu Cherches Où Vas Tu Désolé Je M'excuse Je M'excuse Et Puis Je Me Refule Si Chaque fois Tu Dis Désolé Je M'excuse A L'ennemi Comment Vas Tu Aller A La Terre Promise Chaque fois On Dis Je M'excuse Je M'excuse Je M'excuse A L'ennemi Qui Se Tient A T Porte Et Tu Ne Le Braves Pas Pour Le Faire Sauter De Ce Le Comment Peux Tu Réaliser Ta Solution Finale Est Elle Est Maintenant Arrivée Vous Avez La Paix Vous Avez La Pureté Vous Avez La Puissance Numéro Quatre Le Privilège De Guérison De Toutes Les Maladies Le Privilège De La Guérison De La Guérison Divine De Toutes Les Maladies Voyez Il y a Des Temps Je Ne Ne Pas Si Vous Avez Appris Cette Situation Il Y a Quelqu'un Qui Voudrait Sinon Passer Un Examen Et C'est L'heure Là Le Moment Là Qu'il Tend Malade Il A Bien Lue Il S'est Bien Préparé Pour Les Amens Là Elle A Bien Lue Il Déjà Prête Pour Les Amens Au Moment De Passer Les Amens La Personne Tend Malade Finalement Il Bricole Même La Personne Ne Peut Pas Avoir La Moyenne Pour La Quelle C'est Préparé Après Tout Et La Personne A Son Diplom Le Moment Elle Voudrait Encore Aller A Une Interview Bien Un Entretien Pour Un Boulot Elle Tombe Malade Et Rache Son Temps Et Tu Veux Encore Te Marier Et A La Veille Dénonce La Personne De Si Malade Elle Ne Pouvait Même Pas Se Tenir Debout Finalement Au Moment Après S'être Mariée Et Au Moment Où Les La Possibilité D'avoir Des Faire Avec Le Marie Malade Malade La Malade Chaque Jour Et Au Moment Critique C'est Le Temps Là Et Tu Vois C'est Le Temps Là Le Temps De Faiblesse Le Temps De Faiblesse Quel Chose De Bon Va Arriver Alors Il Y Une Infirmité La Chose Là N'est Pas Ordinaire La Chose Là Qui N'est Pas Ordinaire Il Y A Une Puissance Extra Dinaire Qui Va L'enlever De Votre Vie Au Nom De Jésus Christ Marc Chapitre 16 Marc 16 Verset 17 Voici Les Miracles Qui Accompagneront Ceux Qui Auront Cru Voici Les Miracles Qui Accompagneront Ceux Qui Aura Cru Voici Les Miracles Qui Accompagneront Ceux Qui Aura Cru Je 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 Vous Lui Trois Fois Pour Mieux Comprendre Que Nous Nous Pensons Qu'on Crois A Ce Verset Nous Nous Disons Que Nous Croyons Ce Verset Mais Notre Compréhension De Ce Verset C'est Lorsque Nous Sommes A L'Église Lorsque Nous Sommes A La Retraite Et On Entend Un Message Et On Crois A La Promesse De Dieu Et C'est En Ce Temps Là Qu'on Croit Que Que Les Miracles Vont Nous Accompagner Ce N'est Pas La Limitation Que Jésus A Mise Il N'a Même Pas Mis Cette Limitation Part Vous Trouvez Si Le Soleil Brille Et Que Vous Marchez Dans La Rue Vous Aurez Votre Ombre N'est Ce Pas A Tout Moment Votre Ombre Vous Accompagnera Vous Pourrez Être A Lagos Ici Vous Pouvez Être Dans Votre Ville Vous Pouvez Être Au Village Vous Pouvez Être Dans Un Autre Pays Ce Peu Être Le Matin L'après Midi Mais Aussi Lont Tant Que Le Soleil Brille Votre Ombre Vous Accompagnera Vous L'acceptez N'est Pas Le Soleil De La Justice Est Jésus Il Brille A Tout Moment Il Brille A Tout Moment Parce Que Vous Travaillez Vous Vous Marchez En Christ Et Vous Marchez Sous L'ensoleillement De Sa Justice A Tout Moment Que Vous Soyez En Ville Au Village A L'église A La Maison Les Miracles Vous Accompagneront Aujourd'hui Les Miracles Vous Accompagneront Lorsque Nous aurons Fini Et que Vous Serez En Voir La Maison Les Miracles Et Les Prodigiens Vous Accompagneront Dans Votre Propre Maison Parce Que Christ Est Là Avec Vous Les Miracles Vous Accompagneront Et Voici Les Miracles Qui Accompagneront Ceux Qui Ouvrent Cru En Mon Nom Ce Nom Là Agit A Tout Moment Que Soit Matin Midi Soit A La Porte Du Temple A Jérusalem A Tout Moment Et Partout Le Nom Là Est Toujours Efficace En Mon Nom Ils Chasseront Les Démons Ils Parleront De Nouvelles Langues Ils Parleront De Nouvelles Langues Il y a Des Des Genres Ils Sont Sauvés Ils Sont Santifiés Ils Sont Baptisés Dans Le Saint Esprit En Ce Tant Là Qu'il Était Baptisé Dans Le Saint Esprit Ils Ont Parler Une Nouvelle Langue Après Cela Ils Abandonnent La Nouvelle Langue Ils Reprennent L'ancienne Langue La Vienne Langue Je ne suis Pas Capable Je suis Faible Je N'ai Jamais Ma Pris L'ancienne La Vieille Langue Baptisée Dans Le Saint Esprit Et Ils Avent Une fois Par La Langue Mais Ils Par Une fois Par Moment Au cours Du Recueillement Ils Par Une Nouvelle Langue Mais Au cours De La Journée La Langue Du Regret La Langue D'échec La Langue De Négativité La Langue D'incrédulité C'est Ce Qu'ils Aimaient Au cours De La Journée Et Diqués Ne Comprènent Pas Pourquoi Les Signes Ne Les Accompagnent Pas Lorsque Vous Parlez C'est Mau C'est Mauvais Propos Et Un Langage De Dépréciation Des Paroles Pour Vous Déprécier Pour Vous Déprécier Les Miracles N'accompagnent Pas Une Langue Vous Devez Parler D' Une Nouvelle Langue Vous Devez Avoir Une Langue Puissante Poétive Une Langue De Foi Et Les Bonnes Choses Vont M'arriver Aujourd'hui Les Miracles Vont M'accompagner Ce Jour Dieu M'enverra Le Secours Aujourd'hui Je Serai Un Réalisateur Aujourd'hui Et Lorsque La Nouvelle Langue Continue La Langue De Foi Les Miracles Vont Toujours Vous Accompagner Et Le Ils Saisiront Des Serpents S'ils Boivent Quelques Breuvages Mortels Il Ne Le Fera Point De Mal Ils Imposeront Les Mains Aux Malades Et Les Malades Seront Guéris Numéro Un C'est La Possession De La Paix A Travers Le Sauveur Numéro Deux C'est La Purité De Coeur A Travers La Sanctification Numéro Trois C'est La Pleinture De La Puissance Dans Le Saint Esprit Numéro Quatre Le Privilège De La Guérison Divine De La Santé Divine Pour De Tout Les Maladies Cinq C'est La Provision De Tout Besoin Par Le Bon Berger La Provision De Tout Besoin Par Le Bon Berger La Provision Dans Votre Vie L'abondance La Prospérité Dans Votre Vie Au Nom De Jésus Christ Est Ce Que Vous Croyez A La Prospérité Moi Je Crois Au Prouvoyeur Et Si Vous Croyez Au Prouvoyeur Vous Croyez A La Prospérité Il Prouvoyera A Tous Vos Besoins Il Prouvoyera A Tous Vos Besoins Je Peux Multiplier Des Témoignages Mais Nous Allons Multiplier Vos Témoignages Voyons Philippiens Chapitre 4 Verset 19 Philippiens Chapitre 4 Verset 19 Et Mon Dieu Pouvoir A Tous Vos Besoins Selon Sa Richesse Avec Gloire En Jésus Christ Il Il Y Il Il N Y A Pas Une Mouvaise Économie Au Ciel Il N Y A Pas De Pénurie Au Ciel Et Dieu vit au ciel. Tout ce dont vous avez besoin proviendra du ciel pour vous. Et mon Dieu pouvaire à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire. Dites-le moi à Jésus-Christ. Romain, chapitre 8. Nous lisons le verset 32. Romain 8. Verset 32. Celui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, votre nom est là. Pour nous tous, votre titre est là. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il vous donnera toutes choses. Mettez Dieu à l'épreuve. Ce besoin-là que vous avez dans votre vie. Et vous dites, Oh, je ne peux pas vivre sans cela. J'ai pu bricoler ma vie. Il ne faut pas bricoler. Demandez-lui aujourd'hui au Seigneur. La chauve, la joie, la joie va venir. Numéro 6. La prière. En son nom. Par tous ses fils. Et ses fils, ses filles. La prière. En son nom. La prière que tous les fils, que toutes les filles, que tous les serviteurs font. La prière est maintenant, la réponse est maintenant venue. Voyons Jean. Jean 14. Jean 14. Verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, qui est celui-là? Celui qui croit en moi, qui est celui-là? C'est vous. Fera aussi les oeuvres que j'ai faites. Vous n'ouvrez pas cela? Fera aussi les oeuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et il dit, « Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. » Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Numéro 7. Son partenariat. Sa présence. Pour tous les saints. Son partenariat. Et sa présence. Pour tous les saints. Voyons Matthieu. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 20. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dites-le-moi. Dites-le-moi. Et voici, je suis avec vous. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que tout le monde écrit. Amen. Tout ce septuple privilège est pour vous. C'est à vous maintenant de les réclamer. Êtes-vous prêt ? Tenez-vous debout et réclamez-les. Tenez-vous debout et réclamez-les. Ils sont les vôtres. Tenez-vous. Sous-titrage ST' 501